Dans le monde de la finance, on a deux types de personnes. On a deux types d'investisseurs qui décident à un moment donné d'acheter certains instruments financiers. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois réagir en ce moment où le Bitcoin a fait une très très grosse chute. Donc voilà, si la thématique t'intéresse, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et partant aussi avec des amis qui souhaiteraient se lancer dans les marchés financiers, et qui souhaiteraient investir, que ce soit dans le Bitcoin, que ce soit dans les fonds, les actions, les ETF. Parce que ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo peut complètement changer ta vie dans les marchés financiers. Alors, imagine-toi qu'il y a beaucoup de leaders dans le monde entier qui ont eu à expliquer comment est-ce que les marchés fonctionnent de façon générale. Donc ça veut dire que quand on regarde une économie, dans cette économie on se rend compte qu'il y a des moments où les marchés sont en train d'évoluer, il y a des moments là où les marchés sont en train de baisser. Maintenant, certaines personnes se lancent dans les marchés financiers et ces personnes sont à la recherche des bagues magiques. Oui, je vais le dire, beaucoup de personnes sont à la recherche des bagues magiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des investisseurs ou des traders qui font des tours en bourse dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire faire des tours en bourse dans les crypto-monnaies? Ça veut dire que ces personnes ne comprennent pas qu'est-ce qu'on appelle un marché haussier, qu'est-ce qu'on appelle un marché baissier. Ces personnes ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle un marché qui est en train de corriger, qu'est-ce qu'on appelle un marché qui a commencé à progresser dans une tendance depuis une certaine période et quand est-ce que la tendance est en train de commencer, quand est-ce que la tendance s'arrête et commence en fait de chuter. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu investis dans les actions, tu investis dans les fonds, tu investis dans les ETF, peu importe l'instrument financier dans lequel est-ce que tu es en train de mettre ton argent, il y a trois choses que tu dois comprendre de façon générale. Dans les marchés financiers, on a la hausse, on a la baisse et on a la stabilité. Donc ça veut dire que tous les marchés financiers dans le monde entier traversent ces trois phases, la hausse, la baisse et la stabilité. Donc concrètement en ce qui concerne le Bitcoin, ça veut dire quoi? Si tu regardes le graphique qui montre en fait comment est-ce que le Bitcoin s'est développé depuis je crois mars ou avril 2020, tu vas te rendre compte que le Bitcoin était en train de faire une tendance montante. Or, quand on parle de tendance montante, dans une tendance montante, on a toujours des corrections. Parce qu'il faut qu'on ait un haut et puis qu'on ait un bas. Alors entre un haut et un bas, ce qui est au milieu, c'est la correction. Maintenant, beaucoup de traders débutants ou bien beaucoup d'investisseurs débutants qui ne sont pas qualifiés vont prendre beaucoup d'argent et jeter comme ça dans les crypto-monnaies ou bien dans les actions en espérant que le produit financier va continuer d'évoluer et puis vont gagner beaucoup d'argent. Ces derniers temps, on a fait beaucoup de publicité sur Elon Musk qui avait acheté le Bitcoin, sur beaucoup d'agences qui sont rentrées dans le Bitcoin. Il y a eu tellement de choses qui ont été médiatisées. Et tous ces événements-là, qu'est-ce que ces événements-là ont eu comme conséquences sur les crypto-monnaies ou bien sûr le Bitcoin? Ça a attiré beaucoup d'investisseurs amateurs sur le produit financier. Je vais le répéter, beaucoup d'investisseurs amateurs sont allés dans les crypto-monnaies. On avait exactement ces dernières semaines, voilà bien ces derniers mois, quand Elon Musk est entré dans le Bitcoin, on avait une économie qui était déjà en train d'évoluer, qui a tenu déjà cet sommet. Quand on regardait le sommet précédent qui avait été cassé, on se rend compte que le Bitcoin avait complètement progressé. C'était dans, je crois, au-delà de 54 000 dollars ou bien 54 000 euros. Ce qui fait que c'était normal que le Bitcoin fasse une correction. Beaucoup de personnes vont se dire que c'est parce qu'Ellen Musk est sorti, c'est parce que la Chine a interdit le Bitcoin, c'est parce qu'on a interdit ce qu'on a fait, on a interdit cela. Mais la vérité, c'est que l'investisseur technique connaît comment est-ce qu'il va se comporter actuellement. Mais non, toi qui es en train de faire un tour dans les marchés financiers, toi qui es en train d'investir ou bien de trader dans le Bitcoin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les traders dans le Bitcoin peuvent gagner de l'argent et peuvent perdre aussi beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi concrètement? Ceux qui n'ont pas compris, par exemple, qu'on peut gagner de l'argent quand les marchés sont en train de baisser et qui ont eu des signales d'allaites quand les marchés sont en train de chuter, alors cela va perdre beaucoup d'argent. Mais ceux qui ont compris qu'on peut gagner de l'argent quand les marchés sont en train de baisser, cela va gagner beaucoup d'argent. Maintenant, il y a certaines personnes qui comprennent les cycles économiques et qui ont compris la puissance du Bitcoin dans l'économie de façon générale. Ça veut dire concrètement que quand tu te positionnes sur le Bitcoin, est-ce que tu te positionnes comme un trader ou bien comme un investisseur? Si tu te positionnes comme un trader ou comme un investisseur, la deuxième chose, c'est quelle est la qualification que tu as? 99% des personnes qui se lancent dans les marchés financiers sont en train de se balader. Ces personnes sont en train de se balader, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui arrivent comme ça, ils regardent, ils voient ce qu'ils sont en train de demander, ils achètent, ils espèrent que ça va continuer de demander et 1, il n'est pas patient, 2, il ne comprend pas ce qu'on appelle une analyse technique, ce qui fait que quand il achète, il n'achète pas à hasard et quand il vend, il vend parce qu'il a un peu regardé son compte comme ça, il a vu, ah, j'ai gagné 50 euros, j'ai gagné 25 euros, j'ai gagné 100 euros. Ça, c'est le loto, ça ne fonctionne dans aucun marché. Bitcoin, fonds, actions, ETF, actions, les options, les certificats, ça ne fonctionne pas et ça ne pourra jamais fonctionner. Tu joues à ce jeu, tu perds tout ton argent après quelques mois. Ce que moi, je vais te conseiller en ce moment où le Bitcoin est en train de faire une certaine chute. Si tu investis dans le Bitcoin, que tu aies gagné, bien que tu aies perdu et que tu l'as fait de façon hasardeuse ou bien que tu l'as fait au hasard, je vais te recommander de te former dans les marchés financiers parce qu'en ce moment, les investisseurs qualifiés gagnent beaucoup d'argent et dans les prochaines périodes, nombre d'investisseurs qualifiés vont encore gagner beaucoup d'argent et pas simplement dans le Bitcoin parce que le Bitcoin, ce n'est que quelque chose. En fait, le Bitcoin est toujours en corrélation avec plein d'autres marchés. En bourse, il y a ce qu'on appelle les marchés en corrélation. Dans les dévises, en fait, par exemple, on aura le dollar et l'euro. Ce sont des marchés qui sont souvent en corrélation. Quand l'euro fait quelque chose, le dollar fait aussi quelque chose. Ce sont des marchés qui sont en corrélation. On a toujours des économies qui sont en corrélation. Donc, le Bitcoin aussi est en corrélation avec certains produits financiers. Et si tu connais exactement ces produits qui sont en corrélation avec le Bitcoin, ça peut être une bonne information pour toi pour investir ou bien pour trader et gagner beaucoup d'argent. Mais vu que tu ne connais pas comment est-ce que ça fonctionne, tu vas rester et te dire en fait que, oh, j'ai perdu beaucoup d'argent ou alors, c'est pas comment est-ce que je vais faire. Et c'est ça le problème des investisseurs débutants. C'est que ce sont des personnes qui se baladent un peu comme ça en bourse. Ils partent là-bas, ils cliquent un peu ici, ils créent un compte, ils cliquent là-bas, ils créent un compte. Dès que ça ne marche pas, ils sortent, ils quittent le Forex. Le Forex le dépasse, il part, il va maintenant dans les actions. Les actions le dépassent, il va dans le Bitcoin, dans le Bitcoin, il perd de l'argent. Après, il va aller faire l'agriculture. Dans l'agriculture, il perd de l'argent, il va ici. Ça, c'est pas une stratégie d'investissement. C'est pas une stratégie d'investissement. Les esprits financiers du monde entier ont toujours conseillé de comprendre comment ça fonctionne, rester sur quelque chose, se focaliser. Et puis, avoir un système qu'on peut appliquer partout. Avoir un système qu'on peut utiliser dans n'importe quoi. Il y a des systèmes que tu peux utiliser avec les fonds. Il y a des systèmes que tu peux utiliser avec les actions. Des mêmes systèmes. D'accord ? Donc, tu as un système, tu mets dans les fonds, ça fonctionne. Tu mets dans les actions, ça fonctionne. Tu mets dans le Bitcoin, ça fonctionne. Tu mets dans le Forex, ça fonctionne. Tu mets dans les options, les certificats, ça fonctionne. Et le système, là, c'est quoi ? C'est l'éducation. Et c'est ce que beaucoup de personnes, et notamment les Africains, ne veulent pas toujours comprendre. Et ça me fait souvent toujours rire, pourquoi ? Parce qu'en général, quand tu regardes ce qui se passe dans les marchés financiers, c'est la même chose que dans le salariat. On s'éduque et puis on va avec pour espoir de faire 40 ans pour obtenir un jour une retraite. Donc, c'est de la spéculation. Et j'aime souvent dire ça aux gens, le salariat, c'est aussi de la spéculation. Parce que personne n'a la garantie qu'il va faire 40 ans et qu'il aura le prochain salaire à la fin du prochain mois. Donc, le salariat, c'est de la spéculation. Alors, si tu t'intéresses, ou bien si tu veux acheter un bitcoin, ou bien si tu veux faire n'importe quoi, le conseil que je vais te donner, c'est un conseil qui est vraiment fondamental. Et ça vaut de l'or. Ne saute pas dans un marché financier sans comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un domaine qui est tellement simple, mais les gens rendent le domaine-là compliqué avec leurs propres émotions. Les gens rendent le domaine-là compliqué avec leur tétutesse. Les gens rendent le domaine-là compliqué parce qu'ils sont pressés de gagner 50 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros. Les gens rendent ce domaine financier extrêmement compliqué. En fait, le problème, ce n'est pas Elon Musk. Le problème, ce n'est pas Elon Musk. Le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, le problème, ce n'est pas... Non ! Le problème, c'est l'investisseur lui-même. C'est l'investisseur qui réagit par rapport à ce qui se passe dans l'économie. Donc, ça veut concrètement dire que si ce qui se passe dans l'économie, tu ne comprends rien du tout, comment tu veux gagner de l'argent ? Ce n'est pas possible, en fait. Est-ce que tu peux... Comment dire ça ? Est-ce que tu peux aller draguer une femme sans mesurer tes capacités d'avoir dragué cette femme ? Il faut que tu mesures tes capacités, que tu sentes que je suis capable, je me sens prêt à l'aborder à cause avec elle, parce que je pense que j'ai une chance, en fait, de gagner. C'est la même chose dans les investissements. Et les autres humains ne veulent pas comprendre ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont toujours perdre de l'argent inutilement dans les marchés financiers. Et vraiment inutilement. Et c'est de l'argent vraiment qu'on n'a pas besoin de perdre de façon inutile. Tout ce que tu dois faire, c'est d'avoir un système. Le système, ça ne te coûte rien. C'est une petite formation. Tu comprends comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent. Tu comprends comment les graphiques fonctionnent. Tu deviens simplement un investisseur qualifié. C'est conseillé par l'un des leaders mondiales en finances, Robert Kiyosaki. Tu deviens un investisseur qualifié. Quand tu es un investisseur qualifié, que ce soit le Bitcoin, les fonds, les actions, les ETF, n'importe quoi, tu vas gagner sur le moyen et le long terme. Toujours sur le moyen et le long terme. Parce que ce n'est pas la course, c'est la résistance. Ce n'est pas la course, c'est la résistance. Il n'y a aucun domaine dans la vie où on gagne de l'argent en plaquant du doigt. Et les gens partent faire un tour en bourse, partent cliquer un peu là-bas, ils ouvrent un compte, ils mettent un peu un euro, ils jouent un peu comme ça. Après, ils se disent, ah oui, oui, non, j'ai gagné. Je suis un peu dans le Bitcoin, je fais un peu un truc là. Ce n'est pas ça l'investissement, ce n'est pas ça le trading. Ça commence dans la psychologie. On devient un trader performant, un investisseur performant avant même d'avoir créé le compte. Donc, si ta psychologie ne passe pas, même quand tu crées le compte, là, tu échoues après six mois. Non, parce que ta psychologie n'est pas au rendez-vous du domaine dans lequel est-ce que tu aimerais fonctionner. Est-ce que tu peux sauter dans une entreprise pour devenir ingénieur, programmeur, je ne sais pas quoi, si tu n'as pas appris ça à l'université. Non, ça ne fonctionne pas. Et la plupart des gens qui pratiquent cela vont perdre beaucoup d'argent et perdront toujours beaucoup d'argent dans les marchés financiers. Ce n'est pas parce que les marchés financiers sont compliqués. C'est parce que les gens sont compliqués eux-mêmes d'abord avant d'aller dans les marchés financiers. Il faut faire attention à ça. Ce ne sont pas les marchés financiers qui sont compliqués. Ce sont les êtres humains qui sont compliqués. Et c'est ce qui fait à ce que quand ils vont dans les marchés financiers, ils compliquent eux-mêmes leurs propres investissements. Et en fin de compte, ça donne quoi ? Les pertes d'argent, les regrets. Et qu'est-ce qu'on dit en fin de compte ? Non, la bourse, c'est risqué. La bourse, c'est le loto. La bourse, c'est le jumbo. Comment est-ce que les gens font donc pendant que d'autres perdaient des grosses sommes d'argent, d'autres font pour s'enrichir ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la psychologie. C'est l'éducation. Et c'est ce que la plupart des personnes doivent comprendre. Et notamment, nos frères africains qui aimeraient se lancer en bourse dans les marchés financiers. C'est la clé pour réussir dans n'importe quel domaine, mon frère. Un, c'est ta psychologie. Comment tu fonctionnes toi-même en ce qui concerne le domaine où tu aimerais te lancer ? Est-ce que tu fonctionnes d'abord bien ? Si tu fonctionnes bien, alors tu vas transformer tout ce que tu pourras toucher, que ce soit la finance, l'entrepreneuriat, n'importe quoi. Tu auras aussi un peu plus de chance pour transformer ce domaine-là en or. Mais si toi-même, tu ne fonctionnes pas, tu ne pourras pas transformer ce domaine-là en or. Donc, le problème actuellement, ce n'est pas le Bitcoin, ce n'est pas Elon Musk, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas ce que tu vas croire d'ailleurs. C'est l'investisseur lui-même qui, au vu de ces informations, est incapable de prendre une très bonne décision. Le conseil qu'il va te donner encore à la fin, c'est très simple. Prends le temps, réécoute cette vidéo, regarde comment est-ce que tu fais tes transactions en investissement depuis. Regarde comment tu te comportes, regarde où tu gagnes, où tu perds, regarde pourquoi tu gagnes, pourquoi tu perds, comment tu gagnes, comment tu perds. Regarde tout ça, analyse ton attitude, tu vas te rendre compte que si tu perds bêtement, tu vas te rendre compte que ce n'est pas parce que c'est de la bourse en fait qui est compliquée, c'est toi toujours le problème. Donc, vraiment mon frère, si tu as épargné de l'argent, garde vraiment cet argent et prends le temps pour multiplier cet argent de façon intéressante et ça passe par une éducation dans ce domaine. Il y a vraiment, c'est difficile de trouver un domaine où on peut vraiment exceller sans s'éduquer. Ça n'existe presque pas. Je ne sais pas si tu connais un domaine comme ça, tu me montres en fait. Il n'y a vraiment pas un domaine où on peut vraiment exceller sans passer par une éducation. Ce sera vraiment du loto. Donc, la conclusion donc, est-ce que tu dois acheter, est-ce que tu dois vendre le bitcoin actuellement ? Je crois qu'avec cette vidéo, tu as compris comment est-ce que tu dois te comporter. Ce que moi, je vais te proposer, c'est de comprendre comment le bitcoin fonctionne. Les graphiques techniques, si tu comprends comment les graphiques techniques, tu sauras exactement qu'est-ce que tu dois faire en ce moment. Je ne vais pas te dire d'acheter le bitcoin ou de vendre le bitcoin en ce moment. Si tu n'as pas de formation, tu ne sauras même pas déjà comment est-ce que tu vas acheter, comment est-ce que tu vas vendre. Tu dois te décider. Est-ce que tu es un trader ? Est-ce que tu es un investisseur ? Les investisseurs achètent et conservent sur le long terme. Les investisseurs achètent et conservent sur le long terme. Les traders font des passes sur le marché. Et maintenant, dans les traders, il y a des traders qualifiés. Il y a des traders qui jouent au loto. Si tu es un trader qualifié, c'est qu'actuellement avec le bitcoin, tu seras en train de gagner aussi beaucoup d'argent. Et quand le bitcoin va reprendre son cours, va retrouver sa stabilité, et ça va recommencer à progresser, alors tu vas aussi gagner de l'argent. Mais si et seulement si tu comprends ce que tu es en train de faire, sinon qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de jouer au passe-passe au loto et en fin de compte, tu perds ton argent inutilement. J'espère que la vidéo t'a plu. On est ensemble. Bye bye. Bye bye.